Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans notre premier club de lecture Happy Meals, McDonald's, un espace où on va échanger sur les livres destinés à la jeunesse. Alors pourquoi on parle de ça ? Parce que depuis 2015, dans le McDonald's, je vous présenterai mes invités après, nous avons le choix entre un jouet ou un livre. Et du coup, depuis 2015, c'est plus de 80 millions de livres qui ont été distribués. Ça fait de McDonald's un des premiers éditeurs jeunesse en France. La Disney, un des plus gros, ça prouve à quel point ils sont impliqués dans la lecture des plus jeunes. On va parler aujourd'hui, on va parler de cette collection avec mes invités. La collection qui vient de sortir, qui sera là jusqu'à cet été, avec des livres qui ont tous été écrits par Eric-Emmanuel Schmitt, illustre auteur français, et qui sont illustrés soit par Chiaïlia, comme celui-là, il y a plusieurs îles, c'est pour ça que vous avez Chiaïlia, soit par Florence Guitart, une dessinatrice qui fait du bruit. Et on en parlera dès le mois prochain, puisque c'est elle qui fera le 23 mars ce livre dont on parlera. Une collection qui parle de la différence sous toutes ses formes. Alors, on va parler un petit peu de tout ça, mais d'abord, je vais vous présenter les gens qui sont avec moi avant que je ne parle de la baleine qui ne riait jamais, parce que normalement, on rit comme une baleine. Celle-là, elle ne rit pas. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite, parce que je vais bientôt lire un peu l'histoire. Alors, avec moi aujourd'hui, nous avons ma copine Aurélie, que je connais bien. Ça va bien Aurélie ? Bonjour, ça va et toi ? Alors, Aurélie Calais, tu es pédopsychiatre ? Psychologue pour enfants, on va faire simple. Oui, psychologue pour enfants, c'est-à-dire que tu as ton petite tête blonde à faire plein de choses, et notamment, on va parler de lecture avec toi. Exactement. Tu as écrit des livres, tu as même fait ça, c'est vachement bien ça. La boîte anti-ennui, alors ça c'est génial. C'est pour occuper les enfants et leur apprendre à s'ennuyer, leur donner un petit coup de pouce, parce qu'aujourd'hui, les enfants ont un peu de mal à s'ennuyer. Et dedans... Il faut qu'ils s'ennuient les enfants. C'est hyper important. Ah, pourquoi ? Ça développe la créativité, l'imagination, l'autonomie, et vu que là, on parle de lecture aujourd'hui, il y a des cartes sur crée ton propre livre, invente une histoire... En gros, on donne ça aux enfants, puis ils s'occupent. Ça plaît beaucoup à Marthe et Éric qui sont avec nous aujourd'hui, qui sont parents. Alors Marthe, toi, tu es data designer. Oui, c'est ça, exactement. Et Marthe, c'est ton vrai prénom. Oui, oui, oui. Il y a des choses comme ça. Oui, il faut assumer. C'est comme ça. Data designer, ça veut dire que tu regardes les données et tu les mets de façon présentable pour nous. C'est ça, en images. C'est vachement bien pour les enfants. Exactement. L'image aussi, ça compte autant que le texte, au final. Et c'est super bien. Et alors, Éric, tu n'es pas peintre, malgré ton pantalon. Oui, je ne suis pas peintre. Bonjour Alex. Toi, tu travailles dans l'essence. Oui, tout à fait, en production. Eh bien, c'est super. Gaz, essence. Essence, super. Vous ne voulez pas dire ? Non, c'est une catastrophe. Je ne vais pas la faire longtemps. Alors, on est là pour parler de lecture, tous ensemble. Qui a des enfants ? Vous avez tous des enfants, là ? Oui. Toi, tu en as combien ? Deux. Deux. Ah oui, toi, tu es mariée avec un Danois. Oui. C'est ça, donc c'est Nils. Et Soren. Et Soren, voilà. Et ça a failli être sveine. Et entre-temps, la Reine des Neiges est sortie et j'ai été inspirée de ne pas l'appeler sveine. Ça, tu aurais pu l'appeler Olaf en même temps, ça aurait été rigolo. Oui. Est-ce qu'ils aiment lire ? Le grand aime lire, mais que des mangas parce qu'il a 14 ans. Et le petit, oui, il aime bien ça. D'accord. Bon, on va parler un petit peu après de lecture et savoir comment peut-être donner envie aux enfants avec toi et quelques astuces. Il y a un truc qu'on va dire tout de suite, c'est qu'en fait, quand on dit les enfants n'aiment pas lire, ce n'est pas vrai. Il y a toujours un livre, on va toujours trouver un livre que notre enfant va aimer, on est d'accord. Il faut plus ou moins le chercher longtemps, mais on trouve toujours. Mais on va trouver au bout d'un moment. C'est quand même une bonne nouvelle. C'est une bonne info. Et vous, vous avez des enfants ? Marthe, tu as des enfants ? Oui, j'ai une petite fille. Victoire. Voilà, exactement. Magnifique. Elle aime bien lire, elle, ou pas ? Ah oui, oui, c'est indispensable pour elle. Ah oui ? C'est différent du jeu, il y a le temps vraiment de lecture qui est important. Et tous les jours, tous les jours ? Ah, tous les jours. C'est le temps de lecture du soir, c'est indispensable. On ne peut pas y échapper. Alors toi, tu les as eues en avance, est-ce qu'elle a eu la baleine qui ne riait jamais ? Oui, oui, oui. Ah, elle a aimé ou pas ? Oui, elle a beaucoup aimé. Je lui lis régulièrement. Ah bah génial. Oui, oui. Elle accroche bien et elle comprend bien l'histoire. Je pense que ça parle à plein d'enfants. Et le thème, on parlera un petit peu de la différence. On va en parler après. Et toi, Eric ? J'ai deux enfants. Une ado et un petit garçon qui est à la première. Une ado et un petit garçon. D'accord, super. Il s'appelle comment ? Kelsey pour ma grande et puis Kelidja pour mon enfant. Ah oui, tu as fait dans les prénoms originaux. Avec des cas. Ça fait un peu... Kelsey, ça fait un peu américain. Oui, exactement. En plus, c'est inspiré de ça. Kelsey, c'est américain et puis Kelidja, c'est plus tropical, on va dire. D'accord. Et lecture, alors, pour les deux ? Ado, elle lit encore ? Quand ils étaient enfants, ils avaient le droit à leur histoire tous les soirs. Voilà. En grandissant, plus d'histoires le soir et j'essaye de les mettre un peu dans la lecture mais ce n'est pas trop leur truc. Ils ne crochent pas trop. Ah bah écoute, peut-être qu'on va avoir des astuces avec Aurélie pour comprendre comment ils mettent. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire le début de cette histoire parce que pourquoi cette baleine ne rit jamais ? C'est vrai, normalement, les baleines, ça rit beaucoup. On va essayer de comprendre un peu ce qui se passe et j'espère vous donner envie de lire cette histoire que moi aussi j'ai beaucoup aimée et en fait, toutes les histoires sont très sympas. On va voir, il y en a une tous les mois. On commence avec celle-ci. Alors, préparez-vous, je vais lire. Je ne garantis pas le résultat. Je vais essayer d'être bon. Et si je ne suis pas bon, on te le dit. Eh bien, voilà, vous me le dites. Et puis, si je ne suis pas bon, eh bien, comme une baleine, je me cache à l'eau, du coup. Parfois, à la surface de la mer, on voit des bulles et des tourbillons. Les hommes craignent ses remous et s'en éloignent, mais pas les poissons. Au contraire, ils se précipitent tous à l'endroit où ça s'agit et s'y amusent. Ils dansent, ils virevoltent, ils rebondissent, un peu comme Aurélie le soir. Bref, ils font la fête. Pourquoi réagissent-ils si différemment ? Parce qu'ils savent et qu'ils entendent ce qui se passe. Que se passe-t-il ? Les baleines rient au fond de l'océan. Aucun animal ne rit davantage que la baleine. La baleine rit quand elle aperçoit une copine, quand elle discute ou qu'elle raconte des histoires drôles. Et dès que plusieurs baleines se retrouvent, elles s'esclavent tellement que cela provoque des bulles et des tourbillons dans l'océan. Oulala était une baleine bleue. Elle vivait avec 20 cousines dans l'Atlantique, pas loin du Canada. Ensemble, elle formait une joyeuse équipe qui ne ratait jamais une occasion de rigoler. Mais Oulala ne riait pas. Pourtant, elle n'avait pas de soucis particuliers. Pourtant, elle comprenait la plaisanterie car ses yeux brillaient. Seul son ami, Picassiette, un minuscule poisson qui l'accompagnait partout et dormait sur son crâne, connaissait la vérité. Mais comme il adorait Oulala, il ne disait rien. Alors, vous savez, vous avez lu. Pourquoi est-ce qu'elle ne rit pas Oulala ? On va le découvrir un petit peu plus tard. Je ne vais pas spoiler la fin de l'histoire. On va voir ça un petit peu après. Donc, cette baleine qui n'ose pas rire. Aurélie, est-ce que c'est une histoire qui t'inspire, que tu as envie de lire aux enfants ? Qu'est-ce que tu peux lui dire sur cette histoire ? Moi, je l'ai trouvé très chouette et déjà, on le voit comment tu le racontes là. Il y a un vrai truc de suspense, c'est-à-dire que ce ne sont pas des livres qui sont très longs et je trouve qu'on met bien l'intrigue qu'il y a un vrai suspense. On se dit mais qu'est-ce qu'elle a ? Pourquoi ? Je trouve ça chouette. Et après, le thème principal de la différence, je trouve que c'est hyper important et plus on peut le diffuser aux enfants, mieux c'est pour quand ils seront adultes et pour qu'on ait du meilleur vivre ensemble. Voilà, puisqu'elle est différente, puisqu'elle ne rit pas comme les autres baleines pour une raison bien précise que vous avez découverte très vite. Mais voilà, c'est pour ça qu'elle ne rit pas cette baleine-là. Est-ce que, Marthe, toi qui ris beaucoup, on va le dire, parce que je t'ai vue avant l'émission, on a beaucoup ri. Est-ce que tu te sens un peu baleine ou tu te sens plus oulala ? Ah, je me sens baleine. Tu es sur baleine. C'est indispensable dans la vie quand même. Tu ris beaucoup. Oui, je ris beaucoup, il faut. Et l'histoire, elle t'a plu quand tu l'as lue ? Tout de suite, c'est une histoire très rapide mais en même temps, c'est très travaillé et ça peut plaire autant aux parents qu'aux enfants. C'est vrai qu'Emmanuel Spite quand même. Les images sont très belles. Il sait un peu ce qu'il fait quand même. Oui, donc il y a un côté philosophique qui c'est hyper... Et les dessins sont très chouettes en plus. C'est vrai que les dessins sont très chouettes. C'est un bel univers. Et toi Eric, tu te sens baleine aussi comme Marthe ? Oui, je ne veux pas spoiler mais il y a un personnage qui m'a beaucoup plu dedans. On va voir, c'est lui le personnage pas central mais c'est quelqu'un qui rapproche tout le monde donc il m'a vraiment plu ce livre-là. Je ne vais pas lire toute l'histoire quand même mais voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions à nous poser. J'imagine qu'il y en a déjà d'ailleurs. Allez-y, c'est sur la plateforme. Faites-vous plaisir. Moi je vais regarder parce que je crois qu'ici j'avais des questions mais là je ne vois plus rien. Ça a disparu. Ah si, ça y est, ça remarche. La technologie, on est en direct. On est en direct. Alors voici des questions. Mon enfant n'aime pas lire. Comment je peux lui faire aimer la lecture ? Alors je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas d'enfant qui n'aime pas lire en fait. Aurélie, c'est ça. Arrête-moi si c'est une bêtise. Alors les seuls qui peuvent ne pas aimer lire c'est ceux qui ont des difficultés qui ne rentrent pas dans les apprentissages. Tu as des difficultés de lecture ? Dans l'acquisition de la lecture. D'accord. Ou ceux qui vont installer des troubles à dyslexie ou pour eux ce n'est pas un plaisir parce qu'il y a des vraies difficultés et il faut adapter le texte avec des typos, des couleurs. Bon ça c'est à part et eux peuvent. Ça travaille quand même. Ça travaille avec l'orthophoniste. Donc eux ils peuvent ne pas trop aimer ça parce qu'il y a une difficulté qui est réelle et qu'il faut aménager. Après je pense que les enfants ils aiment tous en tout cas écouter des histoires. Donc il n'y a pas de raison. Petit c'est un truc que tous les petits adorent. Donc il n'y a pas de raison. Parce qu'on fait tout ça. On a tous vu des histoires le soir avant de bouger. Et c'est un vrai moment qui est canon, qui est chouette. Et après c'est vrai que ce qui est un peu difficile c'est cette transition où quand ils sont petits exactement ce que tu disais on leur lit de l'histoire et puis dès qu'ils savent lire en fait on ne leur lit plus de l'histoire parce qu'en gros on dit je peux faire tout seul. Ah débrouille-toi. Salut on n'est pas toi. Mais ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il faut continuer à lire des histoires même quand on... Ah oui d'accord. Même quand ils savent lire il faut encore continuer à lire. En gros si jamais ils ne sont pas trop fans de lecture ou que c'est un peu difficile ou que c'est le début ils sont en CP ils viennent de commencer il ne faut pas qu'en tant que parent on se mette trop la pression en disant c'est hyper important il faut qu'il aime ça dès 6 ans en fait on s'en fiche on est tous amenés à lire tous les adultes aiment quand même plutôt ça en majorité donc il ne faut pas se mettre la pression en tant que parent il faut garder un côté ludique sympa je trouve que cette histoire du soir c'est vrai que même s'ils sont grands et qu'ils théoriquement ils pourraient le faire c'est chouette de continuer à les accompagner on peut dire je t'en lis une ou alors on lit une page sur deux comme ça ils ne se fatigue pas trop ils sont obligés de lire un petit peu quand même et ça reste un moment sympa et il ne faut pas les faire lire 40 minutes on va les dégoûter Moi ce que je fais maintenant c'est que mon fils comme il sait lire maintenant il a 7 ans je lui dis bon bah tu lis tant de pages parce que je veux qu'il lise tu vois et puis si ça te plaît bah tu continues et du coup parfois bah ça dépend de mais parfois du coup il va jusqu'au bout quoi parce qu'il veut savoir ce qu'il se passe Ouais tu lui fais tu le fais rentrer dans l'intrigue Exactement c'est mon astuce tiens d'ailleurs on va faire un petit sondage parce qu'on peut faire des sondages avec ses likes c'est génial je vais vous demander où est-ce que vos enfants lisent le plus est-ce que c'est l'école parce qu'on lit beaucoup avec vous ou est-ce que c'est seul dans la chambre bon faut vérifier qu'ils lisent s'ils sont dans la chambre et qu'ils sont pas sur leur tablette ils en ont une ou le téléphone après quand on est sur le téléphone parfois on lit on peut regarder des sites d'information on peut lire des choses quand même c'est pas non plus un fléau dramatique si Non moi je suis pas du tout anti-écran mais c'est vrai que pour les plus grands en tous les cas c'est bien qu'il n'y ait pas d'écran dans la chambre le soir parce qu'en fait la tentation entre un truc où on est complètement passif où je reçois l'info comme la télé et j'ai rien à faire bon ils ont tous un peu le mot flemme tu vois qu'ils te disent tout le temps toute la journée oh non flemme donc ils adorent ne rien faire donc parfois il faut un peu leur donner un petit coup de pouce pour ceux qui sont un peu ce qu'on disait tout à l'heure ceux qui ont un petit peu de mal à s'y mettre tout ce qui est livres audio ça peut aussi les aider de faire un mix un soir en lit c'est un peu comme si on racontait des histoires le livre audio oui mais en fait pour ceux qui rentrent dans la lecture comme ils ont le texte à voir en visuel en fait tu leur demandes de suivre avec le doigt ah d'accord t'as le lecteur qui lit et ils peuvent suivre et en fait ton cerveau encode la formation des mots comment sont faits les sons et donc en fait ils travaillent quand même sa lecture et surtout le vocabulaire est plus élaboré parce que la difficulté des livres de CP pour les 6 ans c'est une typo comme ça c'est des histoires hyper courtes enfin c'est pas très intéressant c'est beaucoup moins marrant que ça mais comme on fait un truc très gros et donc ils ont pas un stock on leur apprend pas des mots très élaborés alors que sur les livres audio ou des livres pour plus grand si on fait une page sur deux bah voilà ils apprennent quand même des mots plus complexes et on leur fait pas des histoires qui sont pas nulles quoi et là t'as parlé de CP et de 6ème d'accord c'est des âges différents évidemment 7 ans 11 ans mais à partir de quel âge on peut commencer à familiariser notre enfant avec lecture est-ce qu'il faut laisser l'école tout faire ou est-ce que nous on peut faire des choses à la maison pour l'habituer je pense qu'il y a des teams parents qui adorent laisser faire l'école tout faire et pas s'en occuper donc ça après c'est son choix de parents si on a la flemme ou qu'on a pas envie mais ce que tu disais toi elle a 4 ans et tu dis elle adore les livres elle adore lire alors qu'en fait elle ne les lit pas donc à 4 ans elle sait lire déjà non non elle reconnaît quelques mots mais c'est déjà vachement bien moi je sais que le mien il a pas commencé avant 6 ans il voulait pas ça ne l'amusait pas et puis maintenant après moi je lui ai fait lire les noms de tout ce qui était marqué c'est comme ça qu'il s'est mis les noms de rue je lui ai dit maintenant il faut que tu lises parce que sinon ça va m'énerver donc allez le truc il y est arrivé donc toi quand même 4 ans c'est vachement bien tout petit mot on essaye ou des mots qui sont avec son prénom elle retrouve son prénom dans le livre là elle le reconnaît tout de suite victoire il faut regarder l'image de l'équipe de France c'est souvent marqué victoire en ce moment donc là voilà elle est fière de reconnaître les lettres mais là pour l'instant c'est les images elle peut les connaître par coeur en plus parfois à cet âge là ils les connaissent par coeur et toi Eric comment t'as essayé de les mettre à la lecture c'était quoi ton match quand on était en voiture comme je dis il regardait les magasins et puis il faisait le lien lui-même je pense tout ce qui est Youtube avec internet il s'est quand même débrouillé tout seul puis il a réussi à capter les liaisons du coup quand il est rentré en CP c'est beaucoup la phonétique qu'il a appris il savait que B et A ça fait bas mais les chlips le CP lui a servi plutôt à ça d'accord c'est une bonne astuce aussi c'est pas mal un dernier petit conseil si on veut donner envie de lire j'ai une autre astuce pour donner envie de lire aller dans une bibliothèque ou une médiathèque parce qu'en fait il y a tellement de choix de livres que du coup l'enfant il va sûrement trouver chaussure à son pied moi par exemple tu en prenais pour alors moi je parlais de mon cas personnel on prenais pour un taré parce qu'à l'école tu sais tu faisais lire des trucs bon bah un peu classiques moi j'ai eu Le Seigneur des Anneaux j'avais 9 ans Dune j'avais 10 ans c'est des encyclopédies des trucs c'est des gros bouquins des trucs mais en fait moi j'adore la science-fiction et l'hériture de fantaisie je lisais que ça je détestais les trucs un peu classiques après je m'y suis mis mais en fait ça veut dire que juste il faut trouver ce que t'aimes c'est des livres de cuisine j'en sais rien et c'est pas facile pour tous les parents d'accepter de sortir un peu des livres traditionnels parfois ils ont un peu de mal maintenant en plus les enfants d'aujourd'hui il y a des collections de livres sur tout sur les pokémons sur le foot tu trouves vraiment et puis en plus même ça s'il aime le foot tu peux lire l'histoire du foot comment ça marche même les pokémons les pokémons c'est une énorme histoire et puis les noms des pokémons ils sont balèzes déjà à lire parce qu'ils sont compliqués mais oui en fait on s'en fiche du support tant qu'ils sont contents peu importe faut pas se braquer sur ça le livre que j'ai acheté à mon fils c'est Kylian Mbappé par exemple il l'a dévoré il a tout lu en une seule fois une bande dessinée sur Kylian Mbappé alors mais ça c'est un vrai truc aussi la bande dessinée c'est de la lecture c'est de la bande dessinée on est d'accord quand on lit une bande parce qu'il y a plein de parents qui disent la BD c'est pas bien mais quand tu lis une BD tu lis tu lis après c'est vrai que les enfants qui sont fans de BD quand tu les fais repasser sur un livre ils ont un peu de mal à sortir de la BD parce qu'il leur manque mais tant qu'il lit et qu'il lit tous les jours je trouve que c'est mieux d'avoir un enfant qui lit tous les jours des BD qu'un enfant qui lit un livre par mois dans la souffrance et les plus enfin c'est pas drôle c'est vrai que la BD sur Kylian elle est sympa j'ai une question là combien de temps c'est Lucille combien de temps par jour ou par semaine un enfant doit-il lire au minimum il faut faire des quotas comme ça ? non moi je pense que le bon conseil à donner pour avoir une idée après c'est chacun fait comme il veut évidemment ça reste qu'une approximative mais en gros c'est pas mal en CP quand il rentre dedans pour que ça rentre et qu'il progresse c'est de lire 10 minutes par jour d'accord donc 10 minutes c'est ce qu'on disait tu lis l'histoire du soir il lit une page 10 minutes c'est la baleine qui ne riait jamais ça se lit en 10 minutes ouais en fait c'est de l'entraînement la lecture au début c'est de l'entraînement donc il faut le faire un peu tous les jours mais sur des trucs cools et comme tu dis ça peut être ce soir on fait le dîner lis moi la recette du gâteau on s'en fiche oui il n'y a pas de moment dans la journée quoi ça peut être n'importe quand on s'en fiche même le matin au petit déj la carte d'un resto quand vous allez dîner peu importe ah bah ça moi je le fais ça bah oui c'est vachement bien bah oui moi je l'ai fait lire elle lit toute la carte à toute la carte ah oui bah moi je l'ai fait lire toute la carte bah comme ça je suis sûr qu'il comprend tout et qu'il sait tout et comme ça c'est simple et vous il lise beaucoup en moyenne ou c'est tous les jours ou c'est de temps au temps comment ça se passe Marthe moi comme elle est jeune il faut absolument la lecture avant le coucher c'est indispensable mais il y a le temps où moi je vais lui lire le livre et il y a aussi son temps seul où elle va feuilleter elle-même les histoires elle a retenu les histoires qu'on lui a lues et elle est autonome elle tourne ses pages comme elle le souhaite et j'aime bien ce côté-là à la fois temps avec nous où je lui lis les choses et son temps seul ça peut être un temps calme aussi à la sieste où elle ne veut pas dormir et bah elle a son temps calme de lecture elle feuillette ses livres toute seule et donc ça je trouve ça chouette et ça c'est un vrai super conseil parce qu'on a beaucoup nous de parents qui viennent nous voir avec des enfants qui ont du mal à s'endormir qui se lèvent 20 fois et tout ça où les parents disent maintenant tu dors et dire à l'enfant ce que tu fais c'est hyper bien de dire si tu ne veux pas dormir tu ne dors pas je te laisse deux livres tu les feuillettes en gros je ne t'oblige pas à dormir tu as ta petite langue fais ton truc traficote avec tes livres lui il a l'impression qu'il ne dort pas donc il est content et puis il apprend un truc et ça rend le livre sympa mais est-ce qu'il faut aussi que l'adulte donne l'exemple en lisant est-ce que tu lis toi Eric ? tu ne lis plus ? il ne le voit pas avec un bouquin il ne le voit jamais avec un bouquin c'est ça moi il le voit tout le temps avec des BD donc il se dit tu vois il y a souvent il vient regarder qu'est-ce que c'est bon moi c'est les trucs du super héro ils se tapent dessus donc tout va bien ne t'inquiète pas ils sont sympas ils montent juste leur petit pouvoir c'est cool mais est-ce qu'il faut donner l'exemple ? est-ce que nous adultes quand on a nos enfants on doit de temps en temps se dire allez je vais prendre mon bouquin ça va lui donner envie ? c'est vrai quand on a des parents qui sont gros lecteurs on se rend compte que c'est des enfants qui ont plutôt l'habitude de lire parce qu'en fait ça fait partie de la famille mais par contre Eric il faut t'y mettre plutôt que la peinture jeune adolescent j'ai acheté moi-même mes bouquins mais il n'y a pas cette transmission là pourtant j'ai essayé de leur donner des livres que j'ai lu plus jeunes qui m'ont plu comme Le Prince de Central Park ou Tom Sawyer ils ont bien aimé surtout ma plus grande fille mais ça ne l'a pas donné envie derrière de découvrir d'autres bouquins ou quoi que ce soit elle a bien aimé mais ça ne lui a pas donné le goût de la lecture malheureusement on a changé Eric maintenant ils aiment d'autres trucs sérieux c'est rétro utopia mais par contre ça peut très bien être le week-end de dire voilà parce que parfois ça fait du bien d'avoir un moment un peu calme dans le week-end aussi et de dire on se pose tous dans le salon en famille un peu comme ils font à l'école le silence en lit où tout le monde choisit un bouquin même ceux qui ne savent pas lire mais on se pose juste de feuilleter des pages et en famille de dire le week-end voilà les enfants tout le monde dans le salon de 14h à 14h30 chacun prend un bouquin ce qu'il veut toi tu peux prendre ton magazine préféré même si ce n'est pas un livre tu vois on s'en fiche mais que ce soit un moment lecture ensemble et bien justement on va faire un moment de lecture ensemble on ne sait toujours pas pourquoi Oulala ne chante pas devant ses copines alors je vais vous retrouver la bonne page je passe un petit peu d'histoire hop 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 on arrive et j'avais tout noté voilà vous allez comprendre pourquoi est-ce que Oulala ne riait pas cet après-midi là Oulala s'était réfugié dans l'opéra de corail et interprétait son plus bel air de sa plus belle voix pendant qu'elle chantait ses cousines s'étaient dissimulées pour l'écouter à la dernière note elles jaillirent pour crier leur joie et leur admiration bravo Oulala tu es la plus super voix de baleine qu'on ait jamais entendu pas du tout rétorqua Oulala gênée en refermant sa bouche tout de suite ne cache pas tes fanons Oulala on vient de les admirer alors les fanons si vous ne savez pas ce que c'est moi j'ai appris ça là dans le livre c'est une baleine c'est pas vraiment des dents avant c'était les dents puis ça s'est transformé avec le temps ça ressemble à une rangée de poils un peu costauds comme un peu des dents de poils et en fait la baleine elle peut claquer sa langue quand elle a pris de l'eau de mer elle claque sa langue contre les fanons du coup le ressort par les poils mais les petits animaux ils restent accrochés et elle peut les manger ah 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 mais ça ressemble quand même un peu à des dents et du coup oulala il lui manquait une dent et c'est pour ça qu'elle n'ouvrait pas ouvrir la bouche elle n'osait pas ouvrir la bouche en riant pour pas que ses copines se moquent un peu d'elle parce qu'elle n'avait pas de fanons ceci explique pourquoi elle ne riait pas je reprends ne casse pas tes fanons oulala on vient de les admirer mais c'est horrible il m'en manque un mais c'est pas horrible c'est splendide parce que tu es différente ta voix résonne différemment nous avec toutes nos dents nous ne pouvons pas chanter comme toi à partir de ce jour là oulala changea elle ne se dissimula plus et c'est ça de faire bande à part et voilà finalement ça nous apprend que la différence ça peut être une force c'est grâce à cette différence c'est grâce à cette dent qu'elle n'avait plus ce fanon qu'il y avait un son différent et du coup qu'elle chantait mieux que les autres baleines donc c'est la preuve de quoi ça aurait les cas de différence c'est important alors moi je suis vraiment en plus je crois que c'est un pilier éducatif pour moi c'est que mes enfants soient hyper tolérants sur la différence donc c'est vrai que les enfants on va le dire c'est parfois la différence quelle qu'elle soit et pourtant la différence c'est normal on est tous différents Eric met des pantalons étranges Marc rigole tout le temps toi tu es rousse comme une fermeure on est tous différents mais c'est vrai que quand on est petit à l'école moi j'en ai beaucoup souffert à un moment donné parce que j'ai eu un problème j'ai eu un gros accident j'avais plus de nez donc tout le monde se moquait de moi tu m'as appelé quasimodo toi j'imagine que les cheveux roux c'est pareil les enfants ils n'ont pas vraiment cette notion que la différence ça peut faire mal ça peut blesser quand on insiste dessus donc c'est bien d'apprendre que justement grâce à ces différences dans toute la série toute la série est comme ça ça parle quand même beaucoup de différences cette différence finalement c'est une force parfois et puis surtout à travers le livre ce que je trouve très bien c'est que ça permet de dire si un enfant qui se sent différent le lit il peut se dire effectivement moi aussi je suis différent je m'identifie et un enfant qui ne se trouve pas différent des autres peut se dire ça développe l'empathie de se dire ok si j'ai un copain qui se sent différent parce qu'il a ça et qu'on se moque de lui en fait c'est une vraie souffrance il s'isole il s'empêche de faire des trucs et ça peut être un vrai outil pour expliquer en tant que parent pourquoi c'est important d'être tolérant sur les différences des gens et qu'on s'ennuierait tellement parce que tout le monde était pareil ce serait l'enfer c'est horrible t'imagines tous la même tête tous les mêmes trucs ce serait pas drôle ouais puis après je pense que les enfants il faut leur apprendre qu'il y a les différences physiques qui est ce qui se voit de prime abord donc ça évidemment c'est flagrant mais pas que mais après les différences de caractère de goût de personnalité et c'est ça qui fait que la vie est riche et qu'elle est belle mais il faut je pense en tant que parent être convaincu que la différence c'est quelque chose de chouette il y a des parents moi qui vont me dire en consultation qu'on a un enfant qui a une différence quelconque et qu'ils vont dire mais moi je trouve pas ça du tout cool de se dénoter des autres moi enfant je voulais qu'on me remarque pas qu'on me voit pas mais être différent c'est normal comme je dis toujours c'est vrai que je dis toujours on est tous différents mais c'est vrai que c'est parfois peut-être si c'est les parents qui ont encore du mal à accepter c'est encore moins facile pour l'enfant j'imagine moi j'avais fait ça j'avais fait un spectacle sur les handicapés et j'avais cherché des enfants handicapés donc j'avais fait le tour j'en avais vu 2000 et un jour j'ai voulu faire une photo il y avait un enfant handicapé qui voulait absolument faire une photo avec moi et c'est le parent qui n'a pas voulu je me dis mais pourquoi vous voulez pas parce qu'il m'a dit je ne veux pas qu'il se voit parce que l'enfant était différent il y avait un problème enfin voilà il était différent mais elle ne voulait pas la maman que l'enfant se voit ce que j'ai trouvé terrible il faut qu'il s'accepte s'il se voit sur sa photo il était tellement content de faire la photo donc ça m'a énervé je me suis battu mais j'ai réussi à faire la photo quand même mais c'est dur parfois je trouve il faut que les parents acceptent c'est normal finalement les cousines et les parents de Oulala ils acceptent sa différence à l'arrivée ouais après ça peut être un vrai job à faire sur soi en tant que parent en disant ok qu'est-ce que ça me renvoie à moi qu'est-ce que ça me renvoie sur mon histoire toi je ne sais pas si ton enfant tombe et se fait une cicatrice tout de suite tu vas te dire ah non je sais la galère que ça a été on s'est moqué de moi tellement je ne veux pas qu'il vive ça forcément tu transposes des choses mais je dirais justement que c'est devenu une force ça m'a donné mon caractère c'est comme ça que je suis un footballeur à l'époque parce que je n'avais pas d'amis seulement de faire des amis c'est de faire du foot et puis ça fait qu'au foot j'étais devenu un fou furieux de foot et très fort et ça a créé tout un truc je pense que encore une fois quand on a une différence on s'en sert et on peut devenir plus fort grâce à ça c'est exactement le cas de la petite Oulala ou du canard qui craignait l'eau dont on parlera la prochaine fois voilà de toute cette série de livres que je trouve passionnant et on apprend plein de choses évidemment voilà donc vive la différence finalement exactement surtout qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux tu m'arrêteras si je me trompe mais c'est encore plus dangereux c'est que les enfants peuvent se moquer entre eux sur les réseaux sociaux ils ont toi ta grande elle a un téléphone oui elle a un téléphone depuis qu'elle en a 6 ans et tu surveilles tout et tout c'est mon épouse qui gère ce côté là ça ne fait pas un peu peur ça ne te fait pas peur marre toi le téléphone d'imaginer quand elle sera plus grande Victoire qu'elle aura ses réseaux sociaux oui si pour plus tard complètement parce que là pour le coup ils peuvent lire des trucs oui alors maintenant les choses évoluent il y a quand même beaucoup de choses pour protéger le cyber harcèlement enfin voilà pour signaler mais oui et puis tu t'exposes parce que les réseaux maintenant je veux dire même quand tu les vois ensemble ils sont ensemble ils se parlent par écran ils se font des photos donc en fait ils sont beaucoup plus renvoyés à leur image que nous quand on était petit sans dire qu'on a 70 ans mais enfin bon il y avait moins de télé on n'avait pas de téléphone ça fait un peu mieux par contre je gère ces réseaux sociaux vu qu'elle n'est pas personnalité publique mais on est dans les trucs de mannequina donc c'est moi qui mets les photos oui bon enfant mannequin pas mal c'est quel DJ ça ? c'est les deux ah les deux ? ouais les deux ah oui donc du coup je gère le réseau social ça évite qu'il se passe à harceler ah oui il faut faire très attention à ça quand même et vous avez déjà parlé de la différence Marthe tu lui parles de la différence à Victoire même si elle a 4 ans oui un petit peu mais c'est même des questions de détail c'est pas une grande différence mais elle porte des lunettes et elle a remarqué que ses amis n'en portaient pas et elle me dit quand est-ce que je pourrais les enlever quand est-ce que je pourrais les enlever parce que je sais que ses autres amis n'en ont pas et donc je lui dis bah déjà tes yeux sont en train de se réparer c'est déjà génial que t'aies des lunettes à ton âge parce que ça veut dire que maintenant on peut réparer tout de suite les yeux et puis pour plus tard si tu veux il y aura des lentilles si vraiment tu dois voilà et je lui dis bah c'est pas grave elles sont magnifiques en plus c'est génial mais après je pense qu'il faut aussi les écouter s'ils ont une gêne sur quelque chose faut pas nier le truc faut aussi accepter ah oui t'as une gêne attends mais moi aussi peut-être plus jeune j'avais cette gêne là il faut déjà accueillir cette voilà et après essayer de les rassurer et dire attends mais ça peut être c'est de la folie c'est hyper original etc il y a même des gens qui ont fait carrière grâce à leurs lunettes oui voilà c'est déjà arrivé on en connaît regarde Aurélie c'est uniquement les lunettes qui font le truc mais c'est pas depuis longtemps c'est des lunettes de vieille tu vois ah oui ça fait pas longtemps que tu les as ben non c'est des trucs de vieille aïe 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 mais ça te va très bien c'est moche tu es magnifique et toi Eric tu parles de la différence du coup ? ah non je crois qu'on avait parlé des lunettes moi aussi j'ai mis mon passage de lunettes mais je ne les mets plus tu ne les mets plus ? tout est réparé ? ben ça fait une marque ici ça vieillit ah d'accord j'essaie de rester jeune le plus longtemps t'as raison t'as raison et donc toi la différence est-ce que je suis petite taille tu as des petites tailles à l'école ? à l'école j'étais petit t'as pas l'air petit du tout et quand j'ai grandi je suis resté petit non mais t'as pas l'air petit ouais quand même et t'as souffert de ça toi quand t'étais petit non justement j'en ai pas souffert je sais que c'était une différence parce qu'on peut plus se faire embêter entre guillemets que si on était grand et balèze mais j'en ai pas du tout souffert j'étais rapide c'est très évité oui exactement je l'ai pris en qualité et tes enfants ? ma Kélida c'est plutôt il faut que j'y donne j'y apprends plutôt la compassion parce qu'il n'a pas c'est pas qu'il n'a pas de défaut mais c'est un enfant entre guillemets normal donc je lui apprends plutôt quand il y a quelqu'un qui se sent embêté certes il peut y avoir supposément tu parlais de ton nez on tape au nez ça peut être rigolo sur le coup de être surpris quoi que ce soit éventuellement faire rire à un instant t d'une seconde mais après non tu peux pas mettre le doigt là dessus en rigoler tout le temps c'est comme si quelqu'un tombe peut-être que nerveusement ça peut faire rigoler mais non c'est la personne à s'est fait mal après il faut être bienveillant il faut ramasser la personne il faut aller l'aider peut-être que sur le coup ça peut faire rire mais se remettre en question aussitôt en une seconde en fait et non faut être une personne bienveillante une personne bien c'est une personne qui fait attention aux autres donc j'essaye d'apprendre ça à mes enfants tiens je regarde j'ai une question de Thibaut à quel âge les enfants prennent-ils conscience de leur différence ? on voit que Victoire dès 4 ans elle a déjà compris qu'elle était un peu différente c'est très tôt en tout cas que les autres peuvent le faire remarquer ça apparaît en général plus à l'entrée élémentaire à 6 ans c'est vrai qu'on regarde les petits en petite section de maternelle il y en a il peut arriver dans un fauteuil roulant avec un bras en moins des trucs qui se voient vraiment tout de suite les petits en fait ils s'en fichent ils s'en fichent de la couleur de peau ils s'en fichent de la taille du poids pourquoi on ne reste pas tout le temps comme ça ? dans ce monde d'aujourd'hui où tout le monde est contre quelque chose pourquoi on ne reste pas comme ça toujours open et comme ça heureux ? je pense qu'il y a un vrai travail éducatif en tant que parent à faire de vraiment rabâcher on ne peut pas se moquer de quelque chose où les gens sont nés comme ça encore tu peux te dire sur un look hyper extravagant il a des goûts un peu spé ça reste une question de goût mais se moquer d'une couleur de peau d'une texture de cheveux d'un défaut physique en fait c'est pour rien t'es né comme ça c'est pas de sa faute et comment tu fais pour que l'enfant finisse par s'accepter finalement ? c'est quoi la stratégie ? alors d'abord ce qui est important c'est de réussir à faire le point avec son enfant sur d'abord qu'est-ce qu'il ressent parce que parfois on peut avoir une inquiétude en se disant mon enfant a une différence qu'on trouve qu'elle est très visible et qu'en gros personne ne va pas de pouvoir le remarquer et de lui dire qu'est-ce que toi tu en penses ? est-ce que toi ça t'embête ? parce que parfois on peut se dire que nous ça va vachement l'embêter et en fait ça ne l'embête pas du tout et il ne manque pas de confiance en lui malgré tout donc ça ça dépend de la personnalité des enfants mais de voir vraiment le ressenti de l'enfant par rapport à ça est-ce que voilà comment je peux t'aider et comment on fait de ta différence une force ? exactement comme une petite baleine qui devient du coup la reine des cantatrices ça devient la chanteuse c'est le chant en fait qu'elle est dedans ou pas dedans tous les gens qui l'ont entendu chanter c'est-à-dire si elle chante comme Maria Carey en fait qu'elle soit édentée on s'en fiche les sensations elle les procure pareil et donc lui dire quel est ton talent qu'est-ce que t'as envie de faire quelle est ta force ok bah ton défaut et après même au-delà de ça ça pourrait être tout le monde va se rappeler si on se dit qu'il y a 10 super chanteuses baleines qui ont un super talent de chant bah de qui on va se rappeler ? bah celle qui n'a pas dedans parce que c'est la plus originale à talent équivalent c'est son originalité tu vois donc son talent fait sa force enfin sa différence fait sa force bah bien sûr il faut en faire une force de ses différences c'est exactement ça il y a plein de trucs rigolos quand même dans ces livres déjà les dessins ils sont chouettes à regarder il y a ça aussi il y a le petit pilou à chercher à chercher c'est lui dont tu parlais tout à l'heure ? non 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 c'est Picassiette qui a t'aimé bien ? ouais Picassiette tout à fait le petit poisson qui fait tout quoi c'est lui qui organise en douce on raconte pas tout mais c'est lui qui en douce va prévenir les autres baleines de venir écouter oulala chanter discret tous mais c'est un bon copain c'est un bon copain c'est important les bons copains ? ah bah ouais il faut absolument que les enfants aient des copains et des copines ou pas à l'école ? pas des mais en tout cas d'avoir oui quelqu'un avec qui tu peux discuter rigoler te confier parce qu'on a parfois on a envie de confier des trucs à ses copains qu'on confie pas à ses parents normal avec qui plus tard on fait des bêtises cachées pas trop graves tout ça c'est normal voilà en tout cas très bon petit livre qui nous apprend plein de choses et on va voir que toute la collection tous les mois je crois que le prochain rendez-vous c'est le 23 mars on se fera un autre petit club de lecture on apprend plein de choses à chaque fois sur la différence et nos amis il y a des gens qui disent merci beaucoup c'est très intéressant voilà tu apprends plein de choses grâce à vous les amis merci infiniment tout ça c'est des questions qu'on a déjà posées des réactions attends je regarde un petit peu ce qu'il y a ce qu'on m'avait dit de dire que j'ai oublié de dire sur ces livres non j'ai pas grand chose alors qu'est-ce qu'il y a on a évidemment parlé de cette collection donc ça c'est la collection Happy Meal McDonald's mais bon il n'y a pas que ces livres-là il y a d'autres livres dans la collection on en parlera il y avait l'éléphant qui n'avait pas de mémoire c'est celui-là qu'on fera le mois prochain parce que c'est vrai alors là on dit une mémoire d'éléphant on vient savoir une grosse mémoire d'éléphant et bien celui-là il est mémoire de poisson rouge un éléphant poisson rouge compliqué il paraît d'ailleurs que le poisson rouge a vraiment de la mémoire et que cette expression est complètement débile donc bah oui on a découvert ça il n'y a pas très longtemps les scientifiques qui se sont posés sur le sujet et finalement on a découvert ça mais donc il y a ces livres il y a ces collections est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a d'autres propositions de livres que vous avez à faire pour ceux qui nous regardent qui peuvent parler de la différence ou qui peuvent donner envie de lire ? Moi sur la différence mais aussi sur la confiance en soi et qui rejoint un peu l'histoire de la baleine un que j'adore c'est ce que j'aime vraiment et en gros c'est un petit garçon qui s'appelle Archibald qui n'a pas confiance en lui il trouve qu'il est nul enfin je vous la fais courte non je vous la fais courte bon bref il y a un truc où il s'entraîne il est nul il se dit je suis nul je suis nul en fait sa maman lui dit mais il faut qu'on trouve ton truc il faut qu'on trouve ton talent et une fois qu'on aura trouvé ton talent en fait ce qui compte c'est que tu sois bon dans ton petit talent et qu'on le développe et en gros ça explique aux enfants ça ressemble à la baleine t'as raison c'est ça voilà c'est un peu et je trouve que pour la confiance en soi et se dire qu'on ne peut pas être bon partout et ce qui compte c'est d'être bon dans une chose et qu'elle nous plaise bah déjà ça peut faire un gros épanouissement ça c'est vrai je trouve que c'est hyper important même à l'école parce qu'on te dit en gros à l'école c'est pas bon en maths et en français t'es pas bon quoi mais sauf qu'en fait tu peux devenir couturier demain si tu veux quoi bah bien sûr c'est ton truc c'est pas les maths et bien sûr voilà la plomberie enfin peu importe moi c'est ça qui m'énerve un peu dans le système éducatif je le dis pas trop de chauffer sur le sujet ah oui ça t'énerve aussi non t'es d'accord non mais c'est vrai je trouve qu'on veut trop mettre des trucs dans des cases et que c'est bien de faire essayer à nos enfants plein de trucs quoi voilà est-ce que vous avez des livres à conseiller vous Marthe, Eric ? j'ai pas de titre en tête mais il y en a beaucoup sur les notions de honte on se sent à part la timidité aussi explorer les émotions négatives de chaque enfant et il y a plein d'exemples de livres hyper sympas mais il faut emmener les enfants dans les magasins de livres dans les librairies c'est vrai qu'eux-mêmes ils tombent sur des petits il y a des petites merveilles dans chaque dans les magasins donc c'est vrai et toi Eric bon Tom Seuilur on a compris pas spécialement sur les différences quoiqu'ils sont tous différents c'est les schtroumpfs le cosmos schtroumpfs le cosmos schtroumpfs c'est que moi j'adorais les schtroumpfs quand j'étais petit le cosmos schtroumpfs le cosmos schtroumpfs c'est dur à dire le cosmos schtroumpfs le cosmos schtroumpfs dis-le trois fois très vite le cosmos schtroumpfs le cosmos schtroumpfs le cosmos schtroumpfs parce que tous les petits schtroumpfs ils vont l'aider à faire son rêve et t'as vu la tronche du cosmos schtroumpfs c'est encore plus dur à dire la tronche du cosmos schtroumpfs ah voilà ça marche plus non là ça marche plus Mais c'est vrai que pour le coup, t'as raison sur la différence, c'est schtroumpf, c'est génial ce que tu dis, j'ai jamais pensé, mais tous les schtroumpfs, ils sont 101, je crois, et ils sont tous différents, il n'y en a pas un, ça se paraît, il n'y en a pas un pareil. Or qu'ils ont l'air d'être très semblables comme ça, de loin. Eh oui. Ils sont tous bleus avec un bonnet blanc. Ils sont fraides, ils ont de la compassion, ils font... On va regarder les résultats du sondage sur les A, quelque part, parce qu'on va peut-être me dire à l'oreille, je ne les ai pas. Quels sont les résultats du gros ? 56% pour quoi ? Ah, pour la chambre, seul. Seul dans la chambre, donc c'est ça. Mais ça, c'est bien. Ça veut dire quand même qu'ils aimaient la lecture. Ah et la question, pilèges, pour finir, la question, on va pas préparer, votre livre préféré de tous les temps ? Ouh ! Ouh ! Ouh ! Le prince de Central Park. Eric Hisset, le prince Central Park. Mais je connais pas c'est quoi le prince de Central Park, vous connaissez tous ? Non, c'est quoi ? C'est quand j'étais en 6ème, la preuve de français, elle nous a fait tous lire le prince de Central Park. C'est un petit garçon, il s'entend pas bien avec ses parents, du coup il habite à New York du coup il descend dans le parc de Central Park il va construire une cabane dans ce parc là et il va lui arriver diverses aventures il va rencontrer divers personnages plus ou moins inquiétants ou pas inquiétants du tout c'est une aventure en fait je ne connaissais pas mais du coup tu m'as donné envie de lire c'est parfait et pour les enfants c'est bien je l'ai lu en 6ème donc à partir de 11 ans et ma fille qui n'aime pas beaucoup lire elle l'a lu et elle adore aussi et quand j'ai la chance de rencontrer quelqu'un qui l'a lu ce livre là il est magnifique un très bon conseil de notre ami Eric, Marthe qui réfléchit depuis 4 minutes j'ai posé la question elle en panique c'est très simple mais ce qui m'a beaucoup plu en France c'est les Tom Tom et Nana c'est un univers très coloré c'est pas intellectuel mais moi j'ai adoré c'était rentrer dans un univers ça existe encore ? ça existe toujours ? ça m'a fait rêver et toi Aurélie ? je croyais qu'elle allait m'oublier non je t'oublie pas écoute moi j'en ai écrit 2 du coup j'ai peu lu il y a je ne veux pas et je ne dors pas et je ne dors pas pour les enfants qui disent je veux mal aujourd'hui c'est vrai que je prends plus plaisir à lire des livres pour les enfants ça m'amuse plus en fait que lire des livres pour moi dis nous quand même ton livre préféré pour les enfants pour les enfants toute la collection de ces autrices là mon amour ce que j'aime vraiment je trouve que c'est exactement un peu le même format que la baleine c'est à dire des illustrations jolies mais simples peu de texte mais hyper percutant c'est à dire qu'il y a peu de mots mais tout est dit moi personne à mon avis je vous le dis le mien c'est le guide du routard galactique voilà qui appelle et après le guide galactique ils ont dû enlever le guide du routard parce que le guide du routard a attaqué c'est le guide galactique c'est Douglas Adams qui est malheureusement décédé aujourd'hui qui a écrit cette trilogie en 5 volumes je sais que ça ne veut rien dire mais c'est comme ça c'est le principe tout le livre ne veut absolument rien dire voilà mais en fait c'est la terre qui se fait détruire pour construire une autoroute et du coup voilà il se retrouve dans une autoroute interstellaire il se retrouve catapulté dans l'espace il lui arrive plein de trucs voilà et voilà c'est mon livre préféré comme ça je le dis moi aussi j'en dirai d'autres la prochaine fois mais celui-là c'est vraiment le top number one bon merci à vous d'être venu discuter avec moi et pas à la lecture et pas à nos enfants dans ce premier club de lecture Happy Meals on en aura tous les mois jusqu'à cet été on se retrouve le mois prochain ce sera encore à mercredi et encore à 23 comme février est court évidemment hop ça tombe le même jour donc ce sera mercredi 23 mars et je crois qu'on parlera de l'éléphant qui n'est pas des mois qui est terrible une autre oeuvre très très réussie de monsieur Eric Emmanuel Schmitt qu'on peut trouver dans les Happy Meals merci à vous de nous avoir suivis et puis découvrez les livres dans la collection Happy Meals moi je le prends avec un cheeseburger mais enfin bon c'est un détail je prends un triple ah tu prends un triple ? moi triple cheese ah oui moi j'aime bien le cheese mais mon préféré c'est Royaume enfin peu importe on n'est pas là pour parler sans doute le préféré à bientôt Marc-Éric bisous à Victoire bisous à Kelija et à Kelsey ne dis pas Olaf à Nils et Sorin je m'en rappelle mais Olaf aussi parce que j'aime beaucoup Olaf pas de problème à très bientôt les amis on continue la discussion bien sûr on va mettre la vidéo parce qu'il y a eu plein de conseils hyper intéressants on va la mettre directement sur le réseau ça va être repris aussi par plein d'autres réseaux donc voilà on se retrouve le mois prochain et on apprendra plein de choses encore le mois prochain à très vite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada